Vous connaissez les Daft Punk ou le groupe Justice ? Et bien un disque rend hommage à ces français dont ils seraient les héritiers Space Art, Jean-Michel Jarre ou encore Sérone ont posé en leur temps les premières pierres de la musique électronique. Fabien Touetti et Karel Ternier. Il chantonne Sérone à 61 ans, il est l'invité vedette de soirées ultra branchées, des soirées électro dont il serait le père fondateur. Fin des années 70, Sérone, batteur et producteur français, est en pleine gloire. Ses tubes disco font danser la planète. Idem pour ses compositions d'un nouveau genre, il est l'un des premiers à exploiter les sons des synthétiseurs. Sérone, un mélange de disco donc et d'électro, bref du Daft Punk avant l'heure. C'est pour lui rendre hommage ainsi qu'à d'autres précurseurs français que sort la compilation Cosmic Machine. Un projet piloté par un fan de la première heure. Moi quand j'étais petit, on mettait Love in C minor et on dansait toute la soirée. Qu'est-ce que vous aviez ? J'avais 14 ans, un truc comme ça. Et vous écoutiez la Vécy Minor ? Bah évidemment. Faussement modeste, Sérone assume très bien les comparaisons. Chose qui ne vieillissent pas. Tant qu'on est inspiré comme des mecs comme Daft Punk, c'est assez sympa. Ils l'ont bien réutilisé, ils l'ont bien pris. Pris, un peu de Sérone ou un peu de Space Art, un autre groupe français des années 70. Aujourd'hui, le jeune public redécouvre ses artistes, leur offrant une seconde jeûne. Sérone, c'est intemporel. C'est un dieu de la musique, c'est tout. En fait, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'assez âgé. Mais le son est bon. Aux jeunes qui en doutent, Sérone peut se vanter d'avoir vendu 30 millions de disques. Soit trois fois plus que les Daft Punk. Sous-titrage Société Radio-Canada